Oui, après ça a été vite. Hier, on a entraîné beaucoup les joueurs qui ont peu ou pas joué. On a reposé les joueurs qui ont été titulaires. C'est sûr que l'enchaînement de matchs fait qu'il y aura forcément de la fatigue physique, mais le bien-être mental du moment fait que j'espère qu'on arrivera à compenser et j'en suis sûr. Ce serait le moyen d'enfoncer le clou et de quasi assurer notre maintien en Ligue 2 pour le prochain exercice. Maintenant, il ne faut pas non plus mettre une pression démesurée sur ce match. C'est un adversaire direct dans la lutte au maintien. Et puis pour nous, c'est l'occasion aussi de maintenir notre belle dynamique du moment. Oui, contre Saint-Etienne, contre Dunkerque, on se disait presque que c'est notre dernière chance à Fauriani 2. Mais au final, on a vu que sur les matchs où on nous attendait peut-être moins, on a été à l'aise. On a fait preuve d'une grande rigueur, d'une grande solidarité, ce qui nous a amené à avoir 43 points à ce stade de la saison. Après Saint-Etienne, on aurait tous signé. Et bien sûr, c'est un tournant. Il faut bien le négocier. Après, si on les négocie moyennement, ce que je n'espère pas et ce que je réfute, je pense qu'on aura d'autres occasions de le faire, même si demain est une très belle occasion, comme on le disait juste avant. L'avantage, c'est qu'on connaît leurs intentions. Déjà que c'est une équipe très joueuse. En plus, ils vont venir ici avec l'obligation de prendre des points. Donc, c'est sûr que nous, on est dans ce confort de savoir ce qu'ils vont faire. Après, c'est une équipe qui a de la qualité, comme toutes les équipes de ce championnat. Même Valenciennes qui arrive à tenir tête sur certaines séquences avec les autres, alors que mathématiquement, ils sont condamnés. C'est un championnat très homogène. Il va falloir les respecter et pas du tout les prendre de haut parce qu'il y a de la qualité dans cette équipe et qu'ils le prouvent week-end après week-end. Non, mais... Non, ce n'est pas des fuites, mais souvent, il y a un jeu qui s'installe. Les joueurs savent qu'il y a la presse. La presse est là et on sait qu'au fur et à mesure, il y a une confiance qui s'installe et peut-être briser aussi cette routine. Oui, peut-être instaurer cette bulle, se concentrer uniquement sur nous-mêmes et avoir les informations au dernier moment. On se dit que les petits détails à ce stade de la compétition peuvent faire pencher les matchs en notre faveur. Et ça a été un souhait. Maintenant, ce n'est pas non plus révolutionnaire. Se méfier le plus, c'est un bien grand mot. Après, attirer la vigilance des joueurs et les laisser en alerte, je pense que ce sera la clé pour faire une bonne prestation. Un match, il y a plusieurs facteurs. Chaque match a son histoire. Maintenant, si on rentre décider et programmé dans nos têtes pour faire un grand match à Armanchez, à renouer avec le succès ici, ce sera déjà un message positif qu'on fera passer aux joueurs et qu'on arrivera à leur ancrer dans la tête. Si on arrive à faire tout ça, ce sera déjà un bon début pour le match. Ça va mieux, ça récupère. Après, on va faire un point avec eux aujourd'hui. Il n'est pas exclu qu'il soit dans le groupe. Ça va rester un coup mêlé à une petite torsion, mais ça va beaucoup mieux. Et Fasciné, on évaluera aujourd'hui, voir s'il peut être dans le groupe demain. Mais en tout cas, ça va beaucoup mieux. Mathéo, c'est quelqu'un à qui on témoigne beaucoup de confiance dans notre discours au quotidien. Il ne faut pas oublier, comme on vous l'a dit sur Fasciné, et je vous l'ai déjà dit, c'est des jeunes joueurs en apprentissage. Il ne faut pas l'oublier. Ce sont des missions qui sont extrêmement éprouvantes mentalement. Il est jugé en ce moment que peut-être qu'il y a des joueurs qui sont dans le groupe dont on a plus besoin. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on a condamné Mathéo, en qui on a la plus grande confiance et qui sera sûrement un acteur de nos saisons futures. Premièrement, on fait des huis clos. Ça, c'est la première des choses. Et après, comment on gère ça ? Il va falloir prendre en compte la fraîcheur physique, la fraîcheur mentale des joueurs. Il se peut qu'il y ait des changements demain par rapport au match de Guingamp, par rapport au match de Bordeaux. Mais comme je l'ai dit juste avant, il va falloir faire un point aussi aujourd'hui où on récupère tout le monde ensemble à l'entraînement, voir un peu les forces en présence et ceux qui sont en plus aptes à batailler demain soir. Oui, là, ça vient très rapidement. Mais c'est sûr que déjà, quand on perd, on est pressé de rejouer rapidement pour effacer ce qui s'est passé. Et quand on gagne, on est toujours un peu dans l'euphorie. Mais c'est à nous de contenir ça. Parce qu'on sait ce qu'on a dû mettre en place et ce qu'on a dû mettre en œuvre pour recréer une dynamique. Et ça serait fou de tout gaspiller, de tout bousiller par excès de confiance ou par négligence. Donc nous, on est là surtout pour rappeler ça et pour maintenir les joueurs sous pression parce qu'on en aura jusqu'à la fin du championnat. C'est facile à dire quand il y a des victoires et quand il y a une dynamique. Mais ce qu'on voit, c'est qu'on nous parlait beaucoup d'un groupe qui n'était pas homogène et qui ne prenait pas. En gros, c'est ce qu'on nous faisait ressentir au travers des discussions. Et là, on gagne des matchs sur tout à fait l'inverse, c'est-à-dire sur de la solidarité, de la complémentarité, du don de soi. Donc ce qui fait plaisir, c'est qu'il y a eu une remise en question globale et que les joueurs se sont mis dans la tête que l'important, c'était le club. On l'a assez répété. Et au final, je pense que c'est ça qui fait basculer la réussite de notre côté parce qu'hormis les bonnes prestations, on a aussi de la réussite. Mais comme on dit, la réussite, ça se provoque. Donc en ce moment, on est en train de la provoquer. Au sein des joueurs, au sein du staff, au sein de l'équipe dirigeante, au sein du club, j'ai envie de dire. On ne fait qu'un, on l'a répété. Et c'est ça qui fait notre force. C'est-à-dire qu'on s'est remis en question en se posant les bonnes questions, justement. Maintenant, il n'y a pas eu de changement radical, surtout des petits ajustements sur notre manière de fonctionner, peut-être sur notre manière aussi de jouer, qui était peut-être un peu trop ambitieuse par moment par rapport à la mission du club, à la mission maintien. Maintenant, c'est sûr qu'on est très focus sur ce qu'on a à faire. Les joueurs en ont pris conscience. Si on a réussi à leur transmettre ça, c'est par un travail acharné au quotidien. Et après, on prend goût aux victoires. Ils prennent goût aux victoires et à la bonne dynamique. Et on sent que le contexte est beaucoup plus serein, beaucoup plus apaisé. Et c'est sûr que c'est propice à maintenir cette dynamique. Oui, ça en fait partie. Ça en fait partie. On joue énormément sur nos forces. On a eu un petit changement de système, même si ce n'est pas révolutionnaire à Bordeaux. Ça nous a permis d'engranger deux victoires à l'extérieur. C'est sûr que les points et la confiance vont de pair. Et c'est ce qu'on a réussi à faire sur ces quatre derniers matchs. Deuxièmement, dire qu'on a tout changé serait un mensonge. On a revissé quelques boulons, quelques vis à droite, à gauche. Mais c'est surtout les joueurs qui sont redevenus maîtres de leur destin. Et ça, c'est important parce que, comme dit précédemment, après la victoire à Laval, c'est des moments où on doit répondre présent, où on ne nous attend pas. On le fait et ce caractère, c'est quand même des leviers sur lesquels on peut s'appuyer et des petits messages qui nous font dire qu'on a quelque chose sur lequel s'appuyer. C'est vraiment très intéressant. Ça, c'est propre à chaque entraîneur. Mais après, la présence physique, ça veut tout dire et rien dire. Il y a des joueurs qui sont frêles et qui courent 13 kilomètres. C'est une présence physique. Il y a des joueurs qui sont... On a un Tom Ducro, Chris Vincent, des gens comme ça qui ne sont pas des monstres physiques, mais qui arrivent à bouger leurs adversaires. Donc là, dans ces missions-là, c'est pour moi plus une question de mental et une question de mentalité et être prêt au moment présent et à l'instant T que de présence physique. Après, il ne faut pas oublier que Gaëtan et pour parler de Mahame, ce sont deux joueurs qui revenaient de blessures. Il faut un temps d'adaptation. Malheureusement, on n'a pas forcément le temps. Même si ce sont deux acteurs majeurs, même si des fois, ils ne sont pas là au coup de sifflet au début du match. C'est des joueurs et des hommes surtout qui arrivent à nous faire passer des messages dans le vestiaire, donc ils ont leur importance comme tout le reste du groupe et on compte sur eux jusqu'à la fin parce qu'on en aura besoin, c'est certain. Merci d'avoir regardé cette vidéo !